On vous appelle le cow-boy de la Vallée de Joux ? Qui m'appelle comme ça ? Ben je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Mais c'est un surnom flatteur en fait. Je suis pas le seul cow-boy par là-bas. Et vous aussi alors, le divorce Prit-Jolie, ça vous parle ? Ouais, ben ouais, il fallait trouver un sujet. Non, j'avais pas d'idée de sujet. Et puis il y a le divorce de Brangelina, comme on les appelle, un movalise. J'ai vérifié, je m'en fous de leur divorce, je m'en contrefiche, je m'en bats les noix avec un tibia de mammouth. Déjà, le mien de divorce, il me passionne pas, alors vous imaginez que c'est les gens. Angelina, c'est son troisième divorce. Son avocate va lui faire une carte de fidélité, comme au kebab. Alors la séparation était dans l'air, puisqu'il y a quelques jours, figurez-vous, parce que je cite la presse spécialisée, l'actrice serait apparue amégrie à la sortie d'un resto. Ouh, ce faisceau d'indices a levé les derniers doutes. J'y ai jamais cru personnellement à cette famille modèle, qui est une mise en scène perpétuelle avec leur smala multicolore, genre pub Benetton. Parce qu'Angelina Jolie, quand elle visite un pays, la boutique Souvenir, c'est l'orphelinat. Elle ne peut pas se contenter de ramener une assiette avec des coquillages comme tout le monde. Non, non, elle ramène un indigène, elle achète de la litière. Enfin, d'ailleurs, c'est tellement poétique, on les surnomme la famille arc-en-ciel. Angelina Jolie a dit elle-même qu'elle voulait un enfant de chaque couleur. C'est pratique, un enfant de chaque couleur, suivant quel manteau elle porte. Elle choisit quel enfant elle prend dans les bras pour que ce soit assorti, vous voyez. Mais attention, ils ont aussi des enfants qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ne vont pas systématiquement au take-away. Ils ont Shiloh et Knox. C'est quoi ces prénoms d'abord ? Knox, ce n'est pas un prénom, c'est des cornflakes, je veux dire. Je ne sais pas comment ils font pour trouver des prénoms. Je pense qu'ils donnent un coup de poing sur un clavier de machine à écrire, puis après, ils regardent ce que ça donne. Bon, il y a une explication. Il paraît que Knox, c'est parce que c'est le nom de l'endroit où il a été conçu. Moi, je vais appeler mon fils Camping de Vidi. Mais c'est tellement important, cette nouvelle, que même au musée de Tussauds, figurez-vous, ils ont séparé les deux statues de Cyr, de Brad et Angelina. Celle d'Angelina, ils l'ont mise à côté de celle de Nicole Kidman. Bon, celle de Nicole Kidman, ils avaient dû l'éloigner de celle de Tom Cruise. Puis la statue de Martina Hengis, ils la laissent sur un chariot à roulettes, parce que ça change trop souvent. Pour dire comme c'est censé être important, ce divorce, t'as même le FBI qui enquête sur leur séparation. Incroyable ! Ils ont besoin d'agents fédéraux pour savoir auxquels des époux vont revenir le set de fondu. Non mais tu crois rêver. Mais l'agent en charge du dossier doit être content d'avoir passé des mois à apprendre à manier les explosifs. Angelina, elle m'a toujours gavé avec son air constipé à ses tatouages. Elle s'est fait tatouer des phrases un peu partout, dans des langues bizarres, genre en araméen ou en phénicien. Pour lire ses tatouages, il faut être champollion. Elle a l'air d'avoir un balai dans le... Elle ne me dit pas que c'est une grande actrice. Elle a juste été pistonnée par son père, qui est une star, comme Nicolas Bedos ou Bachar el-Assad. Son plus grand rôle à Angelina, c'est Lara Croft. Quel exploit ! Arriver à reproduire la palette d'émotions d'un personnage de jeu vidéo. Tu me donnes le rôle de Pac-Man à l'écran, je crois que j'arrive. Elle a tout de même reçu un Oscar d'honneur pour son travail humanitaire. Et je trouve que c'était mérité un Oscar pour ses talents de comédienne quand elle arrive à faire semblant de s'intéresser à la misère du monde. Arriver à avoir l'air triste avec tout ce botox, moi je dis bravo. D'ailleurs, elle a annoncé son divorce en plein sommet de l'ONU sur les réfugiés. Ça montre l'importance qu'elle y accorde. Ils ont 4 maisons de 38 chambres. Les Brangelina, je ne les ai pas entendues proposer d'accueillir des migrants. Leur divorce, paraît-il, c'est la faute à Brad Pitt. Il boit et il s'est un peu trop rapproché d'une des nounous. Oh, mais ça se fait vachement en Californie de se rapprocher de la nounou. J'ai vu un reportage sur YouPorn. Ça se fait vachement. Évidemment, Brangelina, ils ont des domestiques pour s'occuper des enfants à leur place. Ça valait bien la peine de les arracher à l'orphelinat. Je me suis lé, c'est dire que leurs enfants sont très mal éduqués, gâteaux, gâtés, pardon, et tout. Et au final, c'est une triste histoire parce qu'après, ça donne des enfants malheureux et désorientés. Genre, par exemple, je connais la fille gâtée d'un acteur célèbre de Hollywood qui a eu des tendances autodestructrices et suicidaires. Et c'est Angelina Jolie. C'est Angelina Jolie.